hello mes poppies j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo et bien pour découvrir la page numéro 3 complètement décoré et le tutoriel de la page numéro 4 voilà j'ai vu que vous étiez de plus en plus et bien à me suivre j'ai vu que le compteur avait dépassé les 4300 abonnés et donc je voulais bien évidemment vous remercier pour cela ça fait toujours plaisir et je vois que certains des tutos plaisent et d'autres un petit peu moins donc voilà on verra bien et je vous laisse tout d'abord avec la présentation de la page numéro 3 voici donc la page comme je l'ai laissé terminé alors on avait décoré la page avec le fond ici donc le fond avec les rues de londres j'y avais mis donc une un grand stop ici et au niveau de ma carte je trouvais qu'il y avait un trop grand bord ici et en dessous donc pour apposer cette magnifique carte donc j'ai tout simplement ajouté ici et en dessous un morceau de carte stock gris tout simplement pour faire un léger contraste voilà alors notre petit carnet il se compose de plusieurs pages comme on l'avait fait ensemble et j'y ai apposé de deux bordures de kraft bleu que j'ai passé à la perforatrice de bordure je me suis dit pourquoi pas y apporter une petite touche déco supplémentaire voilà alors j'ai mis cette magnifique carte avec un hibou qui est juste magnifique à l'intérieur des pages donc ici j'y ai mis un stop voilà j'ai le retour avec le soleil je vois pas grand chose ici aussi ici aussi également là et derrière je l'ai mis en dessous voilà donc ça c'est le devant de la pochette voilà donc ça je vous l'avais déjà montré les oeillets et la petite déco qu'on avait fait avec le nœud ici lorsque l'on tourne la page on a donc notre carte aimantée donc j'ai mis un gentleman voilà pour mettre un petit peu de déco donc comme vous le savez la déco finale j'y rajouterai pas mal de petites choses mais ça vous verrez lors de la présentation de l'album complètement terminé donc le fond ici j'ai pris un son vraiment neutre voilà ici si vous vous souvenez bien j'avais fait une pochette comme ceci donc au niveau de la pochette j'y ai fait un double tag voilà là aussi j'ai ajouté un petit décor avec ma perforatrice de bordure donc ici c'est décoré avec le carte le pas le carte stock le papier décoré qui est ici tout simplement pour le rappeler on a une petite chute de papier ici parce que les chutes il faut les optimiser à son maximum voilà alors on a notre fausse cascade qui se compose comme ceci donc comme je vous l'avais dit j'ai mis un stop là et donc j'ai utilisé là le papier effet faux neige que j'ai remis ici sur la petite bandelette j'ai fait exactement la même chose pour les deux autres voilà comment se compose notre fausse cascade et au niveau du fond j'ai quand même pris quelque chose d'un petit peu plus travaillé que ce fond là voilà et ben tout simplement voici notre troisième page qui est bel et bien terminé donc dans la suite de cette vidéo nous allons travailler et bien la quatrième page alors petite précision j'avais dit qu'il y aurait quatre pages recto verso en fait il y en aura trois donc ça vous fera six faces parce qu'il faudra encore travailler l'avant et l'arrière de couverture d'accord donc là ça va faire effectivement beaucoup de boulot et donc je préfère me limiter à trois pages recto verso à savoir six pages enfin six faces ok et il y aura donc l'avant et l'arrière de couverture que nous allons également travailler voilà donc je vous laisse avec le tutoriel de la page numéro 4 et je vous dis à très bientôt voilà mes poppies c'est le moment et bien de travailler notre page numéro 4 donc ça veut dire que nous avons fait le recto qui est la page 3 et nous voici pour et bien le verso qui sera notre page numéro 4 voilà alors j'ai préparé bien sûr tous les éléments qui vont tous les éléments qui vont constituer cette page d'accord et donc nous allons commencer par placer un rabat ici donc j'ai mis j'ai mis les petites marques parce que je travaille quand même un petit peu là et nous allons mettre notre rabat donc pour ce rabat j'ai pris plus ou moins la longueur parce que vous savez que je ne prends aucune mesure je vais dans un prochain album parce que j'ai l'intention de faire un album avec une collection également ciao bella que j'ai déjà ma possession et là je vous donnerai les mesures parce que je sais que certains et certaines d'entre vous aiment bien travailler avec les mesures tout simplement donc je vais m j'essaie de ne pas me tromper un je vais mettre mon rabat oh je ne vois pas du tout j'ai un super mauvais retour avec la lumière je pense que c'est bon je pense que je me suis pas trompé c'est parfait donc nous avons ici un grand rabat pour habiller notre page alors on va maintenant ça on le mettra après on va maintenant coller les deux rabats qui vont venir ici et ici et nous allons avoir un système d'aimants que j'ai déjà placé donc ici j'ai bien marqué gauche et celui-là droite donc la même chose j'ai pris les mesures j'ai fait un centimètre pour la pâte de collage et j'ai laissé 0,5 comme aisance ok comme je fais quasiment chaque fois alors je me suis mis une poubelle à côté de mon bureau pour tout simplement pouvoir mettre les les aupercules du double face parce que je vais vous avouer quelque chose j'espère que j'ai bien collé moi voilà je mettais tout par terre et tout à l'heure en fait je mettais tout par terre donc je mettais aussi bien les aupercules que les morceaux de papier et tout à l'heure je me suis dit mais c'est quoi ce boxon donc j'ai passé mon temps à trier les aupercules et morceaux de papier et je peux vous dire que je ne ferai ça qu'une fois parce que c'était bien casse pieds voilà donc on a ici notre rabat à gauche et nous allons placer notre rabat à droite sans oublier que on ne colle pas ici sur les 1,7 ok puisque c'est cette partie là qui va nous permettre de relier par la suite notre notre album donc les pages de l'album qu'on a confectionné voilà alors on va retirer ceci si je veux bien allez mon petit voilà non pas voilà bon fin c'est bon alors on colle toujours pour petit rappel la partie des 1 cm on ne colle pas la partie des 0,5 alors je vais m'aligner je ne vois rien je ne sais pas comment j'ai mis la lumière aujourd'hui mais c'est une catastrophe je vous assure je ne vois rien comment je vais faire peut-être comme ça peut-être comme ça je verrai mieux c'est pas bon alors je vais essayer de mettre ça oups droit et surtout au bon endroit ah ouais ça ça m'a l'air pas mal voilà donc ça va se venir se mettre comme ceci d'accord et nous allons maintenant travailler l'intérieur de cette pochette d'accord donc ce qu'on va faire maintenant je regarde au niveau de tout ça donc tout ça c'est bon alors on va ouvrir et il va falloir maintenant coller notre page décorative parce que par la suite nous allons venir y placer des pochettes donc on prend le papier décor donc j'ai choisi celui ci ah tiens je vais pas mis de double face à lui j'ai oublié bah c'est pas grave on va faire ensemble voilà alors je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont déjà testé les structures de pages que j'ai que j'ai déjà proposé je sais donc que certaines vont tenter mais pas spécialement tout de suite donc n'hésitez pas si vous refaites cet album à à me le dire comme ça je pourrais je pourrais voir un petit peu le résultat de vos merveilles voilà hop là on met le dernier enfin l'avant dernier plutôt un petit coup de plicoire bien sûr on retire la pellicule du double face on met notre motif bien bien droit voilà donc je vérifie que je me mets au bon endroit et on colle voilà donc pour l'instant nous avons nous avons ceci ok donc là bien sûr ce sera la partie décorative donc ça on va pas le faire ensemble maintenant ok donc on va partir maintenant sur deux pochettes ça c'est la première qui va venir se positionner plus ou moins ici et nous aurons la seconde qui va venir se positionner ici d'accord donc la première on va juste la coller à gauche et à droite et la deuxième on va la coller à gauche à droite et en dessous ok donc ça va nous faire des petites pochettes et au niveau de la décoration et bien ce sera une décoration continue donc ça veut dire que je prendrai un motif que je couperai et ensuite ce motif je le continuerai sur la pochette du dessous voilà on va essayer de centré ça au maximum parce que ça j'ai pas centré du tout voilà je vais la mettre là et bien sûr la deuxième elle elle va être centré par rapport à la première donc celle là je vais la coller en dessous et ça nous fera bien évidemment le le stop pour ne pas que les éléments que l'on va glisser dans ces deux pochettes et bien se fasse la malle tout aussi simple que ça voilà donc je vais déjà coller comme ça et comme ça et là je viens me placer donc en continuité de celle ci je vais peut-être laisser un ou deux millimètres pas plus et je colle donc ça va donner ceci ça va donner ceci voilà et ça va donner ceci ok alors je pense que j'en avais fait un autre je ne sais plus si c'était la une ou la deux donc c'était ici donc là on va en mettre deux ce que je vais faire je vais peut-être rectifier la hauteur on verra bien donc là il y en aura deux ok ici je vais coller mais ça on peut déjà le faire maintenant je vais coller le la partie grise tout simplement pour faire un contraste lorsque je vais décorer ma page comme elle est là et bien pourquoi pas la coller donc vous voyez la construction de notre page numéro 4 est relativement simple parce que parfois il n'est pas nécessaire d'aller chercher des constructions compliquées parce que le but bien sûr c'est de faire un maximum de place pour y mettre les photos voyez que même en ne faisant aucune mesure et bien on arrive à faire des choses sympatoche voilà et nous avons terminé il nous reste plus qu'à c'est un petit coup de plivoire ça c'est parti là c'est toujours la même chose et le dernier voilà donc on va plus ou moins centré ce papier et je viendrai y mettre de la déco par la suite voilà il y aura même peut-être des pochettes on verra bien lorsque je vais réaliser l'habillage peut-être que j'y mettrai deux petites pochettes ici pour mettre une petite carte ça je verrai bien lorsque je vais faire la bien la partie décoration voilà donc petit récap nous avons fait j'espère que ça tiendra avec deux oui de toute façon il y aura que que les papiers ici donc ça devrait aller nous avons fait la page une deux trois celle ci est la numéro 4 donc il nous restera la numéro 5 la numéro 6 et ensuite il nous restera à faire la première de couverture et la dernière de couverture donc on fera ça ensemble et ce sera effectivement la partie que l'on va faire du début à la fin donc c'est à dire de la construction à la décoration parce que c'est ce que vous m'avez demandé et donc on partira sur une déco complète au niveau de la couverture j'espère que ça vous convient dites moi commentaire si c'est le cas n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez je sais pas moi envie que je vous propose autre chose si la construction d'album c'est quelque chose que vous aimeriez avoir plus souvent sur ma chaîne bref allez y lâchez vous mettez moi un commentaire ça me fait toujours plaisir voilà c'est terminé pour cette construction on se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous et je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes ciao tout le monde